Certains l'ont qualifié d'historique, d'autres comme Laurent Donafologo, juge de la paix de Daoukro II. Le miraculeux, ce n'est pas de dire « je veux ceci ou je veux ça », je vous dis ce qui se passe. L'essentiel est que cette entente entre les deux adversaires d'hier, entente qui se prend plus d'un, et à juste raison, permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer encore plus vite et plus solidement vers la prospérité et l'émergence. Pour le président fondateur du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP, l'opposition doit être l'autre face de la médaille de la construction nationale, et non une opposition qui fait l'apologie de la chaise vide. La ligne oppositionnelle à laquelle je vous appelle est difficile. Contrairement à ce que l'on peut penser, elle est plus difficile à mettre en œuvre. Il nous faut, pour le bien de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, nous efforcer de prendre ce chemin-là, certes malaisé, mais qui conduit au salut de notre nation. Le déjeuner des avoirs, notamment celui de son secrétaire général Ouattara Yonzié, le retour des exilés ou encore la libération de certains prisonniers de la crise post-électorale, des actions saluées par le RPP. Des gestes de décrispation politique de ce genre, Laurent Donafologo en souhaite encore et encore, surtout en cette année électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !